Les rapports qui ont gagné ont démontré qu'il y a un certain nombre de problèmes. Les enfants sont en lobbyistes, les contrôles, les conducteurs ne sont pas en train de prendre les enfants, parce qu'ils ne se disent pas pour un outstanding. En général, 80% de les élèves concernés, plus même le système sont massés. Hier, nous faisons un ajustement, parce que le matin, déjà, nous analysons le système, parce que nous faisons un monitoring d'heure en heure, avec la NTA, avec la police. Dans l'après-midi, nous faisons un monitoring pour que les choses passent bien et pour qu'il y ait beaucoup d'incidents. Nous faisons fine-tune le système encore mieux pour le matin et pour l'après-midi. Alors, nous faisons un relevé de l'institution N.N. Dans le cas de 53 institutions, il y a une demande additionnelle qui nous permettent d'honorer. Donc, nous pouvons mettre 60 bis additionnels. Ce qui fait que le matin, nous pouvons sortir 450, nous pouvons venir là-haut 500. Dans l'après-midi, nous pouvons sortir 600, nous pouvons venir 660. Et nous pouvons faire un budget additionnel d'à peu près 2 millions additionnels par mois. Et nous pouvons mettre sa mesure-là jusqu'à la fin de l'année scolaire, ça veut dire sur 6 mois. Jusqu'à, donc, octobre-novembre, nous pouvons finir d'étudier ce système-là. Parce que nous pouvons avoir des returns, des records, nous pouvons comprendre ce système-là, donc, au niveau de chaque établissement. Et là, nous pouvons penser que nous pouvons venir avec un système complet qui est complètement re-engineered. Nous pouvons contacter, nous pouvons faire l'appel à des « contract buses » qui font, disons, pour faire des transports de nos staffs, pour faire des trips, un le matin et un dans l'après-midi. Nous pouvons faire un contrat pour 6 mois. Nous pouvons faire un enregistrement, nous pouvons faire un « desk » à la NTA, que nous pouvons dire que les services providers viennent. La police, pour donner, monsieur le disciple Bikan, pour donner une attention particulière dans la gorge. Nous pouvons faire une demande auprès du commissaire de police qui met une caméra CCTV dans la gorge, dans la gorge, dans la gorge. Nous pouvons demander aussi à la police de donner un coup de main dans le cas et non dans une discipline inacceptable dans la bus. C'est-à-dire qu'un étudiant comme ça, la récidive d'actes d'indiscipline peut mener à la perte du certificat de transport gratuit comme étudiant. Ce qui m'a dit, c'est que nous pouvons faire un lit comme un « last resort ». C'est le contrôleur et le chauffeur qui besoin de faire de sorte qu'il y ait dans l'autorité. S'il y a une récidive, l'élan, c'est l'école qui besoin de cause avec l'étudiant. S'il y a une troisième récidive, nous pouvons appeler les parents. Avec la présence des parents, nous guettons, ce n'est pas capable de donner un « warning ». Si nous trouvons qu'après tout ça, c'est un cas d'indiscipline chronique, à ce moment-là, l'élan, nous pouvons agir. Nous pouvons donner un « hotline » 815-55, qui peut ajouter et nous pouvons mettre une unité spéciale dans NTA. Et nous pouvons mettre une unité spéciale dans NTA pour occuper le transport scolaire. – Sous-titrage FR –